Après une courte période brouillonne liée à l'impréparation face à un conflit long, l'État organisa la production en déterminant les entreprises prioritaires pour la réception des matières premières, fixant les prix de production et de vente. Le personnel des entreprises stratégiques fut strictement encadré afin d'éviter sabotages et grèves. Les dimensions industrielles, financières, mobilisation de l'épargne pour financer la guerre, technologiques et logistiques se révèlent être les véritables clés d'une guerre qui mobilise toute la population. La France avéra être la meilleure organisatrice en cette période de guerre. Sous la houlette de Clemenceau et d'Albert Thomas, le gouvernement prévint l'essentiel des conflits du travail, organisa un rationnement bien accepté par la population et sut mobiliser la manœuvre féminine et coloniale. L'intelligence du gouvernement fut aussi de rapatrier 500 affectés spéciaux, des ingénieurs et ouvriers spécialistes de l'armement et de la sidérurgie à l'arrière pour encadrer cette main-d'œuvre peu aguerrie aux travaux de l'armement et de la sidérurgie. A contrario, malgré les efforts de Rathenau, l'Allemagne fut beaucoup moins efficace dans cette guerre de l'arrière. La population eut à souffrir d'un rationnement dont la rigueur fut agrafée par le sévère blocus allié mené grâce à la flotte britannique. Ainsi, lors de l'hiver 1916-1917, la crainte de l'impossibilité de nourrir le cheptel de cochon, cheptel au vin, conduit-il à l'abattage de tous les ports du pays. Désormais, les Allemands durent se priver de viande jusqu'à la fin de la guerre. Et un Allemand qui ne mange pas de saucisses, il n'est pas poupant. Donc cet épisode est appelé la Saint-Barthélemy du cochon, où l'hiver des navets, il est resté très célèbre dans l'imaginaire allemand encore aujourd'hui. A partir de là, les stocks de nourriture furent prioritairement envoyés au front pour consolider le moral des soldats, mais provoqua pénurie et marchés noirs à l'arrière. La surmentalité toucha les plus fragiles, cristallisant les tensions et les oppositions à la guerre. C'est ainsi que le 9 novembre 1918, des manifestations à majorité féminine gagnèrent l'ensemble du pays, notamment les grands centres industriels comme Berlin, Hanoi, Hambourg ou Munich. Ces manifestations conduisirent à l'éviction du Kaiser Guillaume II du pouvoir qui s'enfuit aux Pays-Bas. Une révolution mène au pouvoir les socialistes qui demandent tout de suite l'armistice. La capitulation de l'Allemagne le 11 novembre 1918 s'explique autant par les revers militaires sur le front occidental infligés depuis l'été 1918 et l'échec de l'opération Michael que par l'état de déliquescence de l'arrière qui n'a pu tenir un conflit extrêmement difficile. Merci. Merci.